hey salut j'espère que vous allez bien et si on va bien je suis accompagnée de moi je m'appelle j'ai 26 ans et je suis étudiante en formation de service social ok du coup là tu es avec nous pour nous raconter ton témoignage de base tu es de religion catholique ouais de confession catholique donc oui d'une famille chrétienne de confession catholique mes parents nous ont toujours dit qu'elle est un dieu qui peut être reconnaissant envers lui du coup tu as aglandi avec aussi le respect oui dieu et tout ça mais il ya un événement dans ta vie qui a fait que ta vie a pris une toute autre tournure en septembre 2018 on a été victime d'un incendie on a tout perdu et ma mère est hospitalisée pendant un an et donc à partir de là voilà je vais pas dire que c'est l'accident qui a fait que qui va café que je suis partie un peu enfin il commence à faire des bêtises mais avec du recul je me dis que ça fait tu un impact j'ai pas de relation avec le seigneur donc jusqu'à 2013 l'année où j'ai eu mon bac donc à partir de là j'ai vraiment commencé à prier plus et ce que je faisais c'est que j'allais à l'église et dimanche l'église catholique et les vendredis j'allais souvent aux groupes de jeunes du coup je suis déroulée tu viens de me dire tu allais tantôt à l'église catholique le dimanche et vendredi au groupe de jeunesse à l'église et donc tu te cherchais un peu spirituellement mais pas que non en fait j'ai jamais su ce que je voulais faire donc ça fait que j'ai toujours emprunté des droits voilà j'ai fait un bac es je suis allée à la fac en éco gestion puis gestion j'ai jamais su ce que je voulais faire mais j'ai toujours voulu faire de grandes études pas parce que c'était quelque chose qui me plaisait mais surtout pour le regard des gens donc je me cherchais beaucoup j'ai fait après avoir fait deux années à la fac j'ai fait une année de DITGEA et cette même année là en fait le seigneur a commencé à on va dire toquer à la porte voilà donc j'ai commencé je suis rentrée dans une dépression on va dire parce que selon moi c'était une dépression qui a duré de 2015 2016 à 2019 c'est parce que pendant ce temps là tu étais pas oui voilà en fait j'étais du coup j'ai fait deux années à la fac d'orlain et je suis partie pour mes études dans une autre ville à châteauroux j'étais toute seule sur châteauroux et quand je rentrais les week-ends dans la maison qu'on a orléans j'étais toute seule et j'allais travailler donc pendant un an en fait je voyais plus de personnes parce que c'était pas passé la châteauroux je me suis pas fait beaucoup d'amis donc du coup voilà j'étais voilà je pense que le seigneur m'a isolée aussi pour mieux travailler sur moi sur mon caractère et tout le reste en fait j'ai écrit une lettre au seigneur en lui disant que j'avais besoin de lui même si mon année enfin ça commençait à aller ça commence à aller vos cours et tout mais au fond de moi je pleurais tout le temps en fait j'avais toujours ce manque ce vide et j'ai fait maître aux signes en me demandant de devenir dans ma vie en fait de m'aider parce que ça allait pas et à partir de ce moment là j'ai commencé à partir d'être à vouloir rechercher le seigneur et j'ai arrêté d'aller à l'église catholique et j'avais uniquement à l'église évangélique et ce qui m'a surpris je pense la première fois que je suis venue donc à l'église que je fais quand on sentait vraiment la présence du dieu et j'ai su que c'était là que je devais être en 2019 du coup donc l'année 2019 j'ai commencé à travailler après avoir été après avoir une opportunité dans le secteur dans lequel j'étais et c'est vrai que le seigneur avait commencé à travailler sur mon caractère et autres pour savoir que j'avais un caractère fort on va dire et lorsque j'ai commencé à travailler j'ai décidé de mettre ce caractère de côté enfin le seigneur avait déjà commencé à me briser toute façon mais c'est vrai que dans ce travail en question en fait on me demandait justement d'avoir du caractère en fait on trouvait que j'étais trop calme trop calme que j'ai trouvé l'air mais que je cachais mon vrai caractère donc je comprenais pas parce que je me disais c'est la volonté dieu enfin le seigneur ne veut pas avoir des enfants colériques qui crient partout et tout donc je comprenais pas et c'est vrai que ça m'a beaucoup peiné et donc on m'a demandé ça au point de mettre un terme mon contrat parce que j'étais pas assez grand dedans en fait quelques temps après donc je suis partie en vacances et donc j'ai fait l'anniversaire en vacances tous ces premiers passés et en fait à partir de 25 ans et j'ai eu comme l'intuition qu'il allait se passer quelque chose en fait sur une vacances et toujours en cherchant le seigneur un jour je faisais à l'église ouais donc c'était un dimanche j'ai vu que la communication du pasteur bah enfin ce qu'il disait je me suis reconnu en tout cas dans la prédication et donc la prédication disait que une personne était dans une situation sonne relation un travail ou dans laquelle le seigneur ne voulait pas l'avoir en fait et j'avais eu un mauvais pressentiment tout le week-end et en fait j'ai compris que c'était une autre passion j'ai appris que la personne que je voyais c'était fiancé en fait quelques jours avant que c'était très difficile et j'ai j'ai au même moment en fait je me suis écoulée j'ai pleuré c'était compliqué et j'ai donné ma vie à dieu pas dans le sens se baptiser mais tu as tout donné finalement voilà j'ai alors décidé à l'intention de lui remettre aussi bien ma scolarité que les relations à partir de là le seigneur rapidement en fait il m'a parce qu'il me parle par conviction personnelle il m'a dit clairement ma voix et ta voix professionnelle ma voix professionnelle et voilà j'ai directement eu une paix j'ai commencé à chercher des formations que j'ai trouvé rapidement en fait vraiment le seigneur m'a permis de trouver la formation l'école il m'a entouré aussi de personnes qui pouvaient m'aider et en fait j'ai j'ai passé l'oral pour prendre la formation ça s'est bien passé j'ai été prise mais en fait j'étais tellement heureuse contente de tout avoir d'un coup la paix du seigneur ma formation tout ce que j'avais toujours recherché en fait que j'ai mis dieu de côté j'ai plutôt mis toutes ces choses là avant le seigneur j'étais prise pour ma formation en fait j'étais sur l'is d'attente donc je devais je devais attendre que trois personnes désistent pour entrer mais finalement il n'y a pas eu de désistement donc ma seule option pour entrer en formation c'était trouver un patron avec la situation c'est compliqué même si ça reste un secteur où on emploie beaucoup parce que les gens ont besoin d'aide mais j'ai pas trouvé de patron et mais le seigneur m'a fait comprendre en fait que c'est pas parce qu'ils m'avaient dit ma voix que forcément c'était pour tout de suite il y avait encore d'autres côtés il fallait qu'il façonne encore d'autres choses en moi pour être vraiment prête en fait donc entre temps je me suis j'ai suivi une formation chrétienne et j'ai appris énormément de choses mon étendité en crise il fallait avoir une relation avec le Saint-Esprit c'est des choses qu'on entend beaucoup mais voilà il faut quand même être je sais pas comment dire ça conscient de ces choses-là c'est très important je me suis par la suite baptisée à la même période en fait où bah ouais à la même date un moment de décalage entre le mariage de la personne que je voyais et mon bateau c'était pas fait une souffrance c'est le seigneur ouais depuis bah je suis en paix je continue à chercher le seigneur à apprendre plus de lui à le chercher enfin à vouloir faire sa volonté et continuer à me briser sur mon caractère sur ma manière de voir les choses voilà mais j'ai une paix pour rien au monde je repartirais où j'étais là il y a quelques années là je me sens bien je me sens à ma place si comme moi t'avais enfin t'as un vide enfin moi j'avais un vide je comprenais pas je cherchais à accomplir ce vide par les formations je cherchais peut-être des relations mais j'aimerais dire que c'est peut-être le seigneur qui toque à la porte de ton coeur et qu'il ouvre lui la porte en fait tu vas rien perdre tu vas pas tout à gagner tu vas tout gagner et il n'y a pas de meilleure vie que dans le seigneur mais je pense qu'il faut finir sur ces belles paroles en tout cas merci merci à toi n'hésitez pas en commentaire à discuter avec nous à liker à partager à vous et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye